Alors je vais présenter nos intervenants, donc on a Laure Marelli qui est directrice digitale de Natixis et Natixis c'est une équipe de 3700 personnes à peu près dont tu es la responsable digitale donc on va commencer par toi. On a Thomas Oudai de The Camp qui a entendu parler de The Camp à Aix-en-Provence donc on va expliquer ce que fait The Camp et The Camp n'est pas un incubateur et on a, c'est Thomas ton prénom, excuse-moi, Jean-Baptiste Bouzige, pas Bouzigue, d'accord, parce qu'il y a les huîtres etc et qui est un des fondateurs d'Equimetrix et Equimetrix fait partie de ces boîtes comme Artefax qui sont assez incroyables de compétences et je le dis sans, je ne dis jamais ça mais je le dis parce que je suis stupéfait des entretiens, quand je vais les voir etc. et de la compétence, de l'efficacité, du sens business de ces entreprises là vous êtes 160 c'est ça ? et ils sont 160 mais c'est la plus grosse équipe de data scientists en France voilà, et elle est assez fondateur puisqu'il y a des gens à 25 ans, ils vont créer une boîte ils disent voilà, moi je vais le faire, on va faire ceci, on va faire cela pareil pour Artefax, pareil pour d'autres qui ont pris la parole, pour l'écho aussi et voilà, et qui challenge beaucoup de grandes sociétés de conseil et d'intégration, il faut bien le dire aussi voilà, on va commencer par toi alors, parce que Natixis, donc entreprise très traditionnelle du monde financier en France bien que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Natixis parce que ce n'est pas typiquement une marque grand public, que fait Natixis ? ah oui, ça marche, bonjour à tous donc Natixis fait partie du groupe BPCE donc vous connaissez bien les caisses d'épargne et les banques populaires voilà, donc Natixis fait partie de ce groupe là moi je travaille au pôle des services financiers spécialisés donc c'est sept métiers sur les financements spécialisés par exemple l'épargne salariale, le crédit à la consommation, les cautions bancaires, le leasing ou le factoring donc c'est des gros marchés, on peut dire que c'est quand même de très gros marchés et alors ce que je propose c'est de procéder là d'une façon très classique c'est que tu nous expliques les différentes actions d'acculturation digitale que tu as mis en place et qui décrivent ta conception de ce qu'est l'acculturation digitale, par du concret alors nous, juste pour planter le décor, on a lancé il y a trois ans un programme de transformation digitale qui visait à mettre les métiers du pôle SFS au niveau des usages clients et être en capacité à être toujours plus proche des attentes des clients c'est à dire que les produits qui sont ensuite distribués via les caisses d'épargne, les banques populaires ou parfois en direct, correspondent aux attentes du marché et qu'on soit plus time to market quand on les lance et donc ça, pour faire ça, ça nécessitait un changement quand même de mindset de la part des collaborateurs alors des équipes, des directions d'expérience client qui travaillent sur les produits mais aussi de toute l'entreprise pour gagner en agilité, en simplification, en autonomie et donc l'acculturation au digital, c'était un enjeu absolument essentiel parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on donne les clés à chacune des 3700 personnes pour qu'ils puissent construire leur chemin dans une entreprise qui se transforme et qu'ils comprennent bien ce qui bouge autour d'eux et en plus on s'est dit qu'on n'allait jamais pouvoir adresser une solution unique pour tout le monde d'ailleurs on est vraiment dans l'ère de la personnalisation donc ça aurait été même dommage mais qu'il fallait qu'on mette à disposition un éventail de solutions dans lesquelles, en fonction de qui je suis, ce que je veux faire même en cible ou ce que je fais aujourd'hui, je puisse aller piocher, me servir et construire mon petit chemin Alors sur les quelques initiatives que je pensais illustrer cet après-midi j'ai choisi plutôt celle qui inverse les codes d'apprentissage parce qu'on réfléchissait aussi dans l'acculturation à sortir un peu du chemin hyper classique de la formation et de l'acquisition de hard skills vraiment de compétences métiers qui font aussi partie du programme de Transfo mais je voulais parler des autres initiatives Ah oui, et des voyages tu as dit que les voyages c'était grosso modo les années qui précèdent mais vous avez mis à disposition de tous les collaborateurs un panel d'outils digitaux Voilà, un panel de petites solutions pour s'acculturer Donc vous faites ça quand même Alors, la première par exemple, c'est celle que tu évoquais, le reverse mentoring on l'a lancé dès le départ Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à un reverse mentor ou lancer un programme de reverse mentoring mais là l'idée, par exemple, c'est on a vu, voilà moi je ne suis pas mon chef, il me dit moi, j'en ai marre, ça m'énerve de voir Thomas qui est toujours en train de prendre des photos ou d'écrire sur son téléphone en réunion c'est assez agaçant, etc. Mais pourquoi ? Et en fait, l'idée c'était d'identifier dans nos équipes ceux qui étaient le plus digital natif ou les plus férus des usages digitaux et qui puissent transmettre cette connaissance et ceux qui font du digital au quotidien au comité exécutif et au comité de direction pour qu'ils comprennent ces nouveaux usages parce qu'en fait, la réponse c'est Thomas n'est pas en train d'envoyer des SMS en réunion ou de faire des photos souvenirs de telle plénière mais il est en train d'alimenter le fil d'actualité du réseau social d'entreprise pour que ses collègues sachent que eh bien cet après-midi, il y a eu tel rendez-vous et il n'est pas en train d'envoyer des SMS il prend des notes sur son Trello Oui, mais il n'est pas obligé de faire ça en réunion Mais alors le papier, enfin, parce qu'à côté de ça voilà, on a remplacé le plus l'usage papier par des portables d'entreprise, etc. Donc oui, on prend de plus en plus de notes comme ça Et donc, on a mis en place ce reverse mentoring Qu'est-ce que c'est ? Nous, on a une communauté de 60 digitales natives qui ont eu un rendez-vous pendant 6 mois à raison de 30 minutes par mois ou 45 minutes par mois avec le top management Et l'objectif, c'était surtout pas cadrer les échanges qu'ils puissent expliquer leur vision du digital leur vision de la banque au quotidien ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas ce qu'ils utilisent comme outils le delta qu'ils voient entre la maison et le bureau et qu'à travers cet échange voilà, chacun fasse son petit bout de chemin et que dans une entreprise qui se transforme où traditionnellement, la formation et la décision elle est plutôt pyramidale du haut vers le bas on comprenne aussi que, voilà, cette ligne verticale elle a deux sens et puis qu'il y a également la ligne horizontale et ça a été super intéressant parce qu'en un an alors, globalement, tout le monde a vraiment suivi enfin, joué le jeu mais en un an, voilà, il y a eu tous ces échanges qui ont eu lieu et toute cette culture un peu différente qui s'est diffusée à part des personnes qui n'étaient pas forcément celles qui étaient le plus en avant dans l'entreprise versus celles qui avaient plutôt l'habitude d'être écoutées et pas forcément d'écouter et on avait donné une seule règle c'est, pour vous dire la seule règle qu'on avait donnée c'est, soyez à l'heure au rendez-vous donc c'est pour vous dire que c'était pas du tout cadré comme démarche et que ça se voulait vraiment super spontané sur le type de sujet qu'on pouvait aborder alors, c'est le... moi je pense la réaction que j'ai eue au téléphone c'est que c'est quelque chose que je trouve réaliste parce que les jeunes en question n'expliquent pas leur vision de la stratégie de l'entreprise au grand patron mais ils montrent comment ils vivent leur perception leur valeur comment ils se comportent leur perception des produits de l'entreprise et finalement c'est un contact entre des patrons et des jeunes potentiels clients aussi d'une certaine façon donc comment vous évaluez l'impact de cette opération ? ça s'évalue ça ? à part je suis... oui c'était super non mais c'est sûr que c'est difficile ça m'a plu mais déjà c'est un bon retour d'informations ça m'a plu on ne contraint pas un directeur général à avoir 45 minutes d'échange tous les mois avec quelqu'un s'il n'y voit pas un intérêt pour une raison ou pour une autre c'est mathématique les rendez-vous vont sauter vont se déplacer et ne vont plus avoir lieu et ça ça a été déjà un premier indicateur le deuxième indicateur c'est que on a été un peu plus loin parce qu'on a mis en place assez ponctuellement un shadow comex c'est à dire on a demandé au reverse mentor de challenger des sujets qui étaient discutés en comex pour avoir leur vision et ça c'est quand même un investissement en termes de temps et d'écoute du comité de direction donc ça veut dire qu'ils ont quand même trouvé une vraie valeur un vrai intérêt et puis le troisième notre troisième indicateur c'est voilà cette communauté de reverse mentor est-ce qu'elle va perdurer au-delà de six mois c'est à dire est-ce que ceux qui en font partie vont aussi trouver un intérêt parce que je ne vous cache pas qu'ils étaient quand même un petit peu stressés sur la démarche et ça fait deux ans elle est toujours en place alors elle a évolué parce que bon les échanges avec le comité de direction c'était sur six mois ça n'a pas tellement de vocation à continuer et ça a évolué elle a continué par le Génice Bar voilà elle continue notamment à travers des initiatives comme le Génice Bar alors c'est 11h-14h l'heure du déjeuner et en fait ils sont là donc à tour de rôle ils sont organisés etc mais ils sont physiquement présents à un endroit assez identifié de notre immense bâtiment on a repris ce concept alors Génice Bar ça doit vous dire quelque chose c'est le concept d'Apple quand on casse son iPhone et qu'on veut aller le faire réparer là l'idée c'est j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas je voudrais savoir comment le mettre au point et en gros ils sont à disposition de l'intégralité des collaborateurs qui peuvent aller poser toutes leurs questions les gens vont vers eux les gens vont vers eux spontanément alors autre projet la Spark University donc ça c'est un MOOC avec des vidéos qui expliquent les fondamentaux du digital il y a 130 vidéos de 3-4 minutes c'est ça ? oui et c'est certifiant on ne dira pas diplômant mais si quelqu'un a vu combien de vidéos ? 15 15 d'accord si quelqu'un a fait 15 modules d'accord et combien de pourcentage de gens dans l'entreprise ont fait 15 modules c'est à dire ont vu 15 vidéos de 3-4 minutes qui expliquent la data qui expliquent on le teste on le teste sur 5 mois aujourd'hui on a à peu près alors c'est très variable sur les entités mais on va dire en moyenne on a déjà 30% de personnes qui se certifient sur ce dispositif ce qui est beaucoup parce que c'est un dispositif non obligatoire donc contrairement à toutes les formations qui existent on l'a mis à disposition comme un outil de développement personnel on leur a dit vous voulez acquérir de nouvelles compétences vous n'êtes pas manager vous voulez vous former sur le management émancipiant sur le leadership au féminin vous êtes un garçon vous voulez vous former sur la data vous n'êtes pas au marketing il y a 130 cours sur les aliments sur la RSE vous pouvez accéder à tout le catalogue c'est non obligatoire et pour ceux qui veulent il y a une formation enfin il y a un certificat diplôment qui est validé par les RH et reconnu en interne alors troisième outil c'est ce panel d'outils digitaux que vous avez mis à disposition de tous les salariés il y a quoi dans ce panel ? alors cette fois on est sur du hardkill donc c'est un passeport digital où les gens peuvent aller c'est sur le réseau en fait c'est ça ? d'accord et les gens l'utilisent ? ils vont télécharger ? l'acquisition de compétences je pense que c'est un des sujets sur lesquels on a vraiment avancé dans cette acculturation digitale c'est à dire que ça a donné vraiment envie à chacun de réfléchir à ce dont il a besoin pour avancer on est un peu sorti du schéma classique mon manager identifie les compétences dont il croit que j'ai besoin c'est toujours vrai mais on est aussi sur et moi j'ai besoin de ça même si c'est pas forcément en lien immédiat avec mon métier actuel voilà on a cette démarche un peu plus moyen terme alors le quatrième bloc c'est le plus exigeant c'est un programme pour les directeurs de l'expérience client où là vous leur avez demandé de consacrer un jour par semaine sur six mois à quoi ? alors eux pour ces directeurs de l'expérience client donc ils sont en première ligne comme tu l'as dit eux l'idée c'était vraiment d'être dans une démarche de learning by doing c'est à dire que il faut qu'ils apprennent en contact direct avec le terrain et ils suivent un programme en fait qu'on a inventé avec un acteur de développement économique et d'innovation de Paris ils vont un jour par semaine avec un objectif de conception et de lancement d'un produit ou d'un service digital avec les start-up qui sont incubées au sein de cette entité et donc ils ont six mois à raison d'un jour par semaine pour aller interroger des clients échanger avec les autres start-up sur les difficultés qu'elles rencontrent pour voir s'ils rencontrent les mêmes en gros ils doivent lancer un produit un peu sans les moyens de l'entreprise en étant en contact avec la vie de start-upper avec la vie de start-upper voilà comment ils émerdent sans avoir l'aide de la DRH ou de la direction juridique etc et est-ce que les gens ces directeurs de la relation client qui ont une énorme pression quotidienne et donc d'autres soucis en tête est-ce qu'ils traînent les pieds pour aller au début évidemment ça c'est sûr qu'il y a toutes les questions de comment je vais faire et mon planning parce que c'est vrai j'ai autre chose à faire il faut que je fasse du business tout simplement un jour par semaine c'est quand même un investissement important mais ils sont super contents on est à la deuxième promotion cette année et c'est super bien suivi je ne peux pas vous dire qu'on a lancé tous les produits qui ont été imaginés sur la première saison mais c'est plutôt bon signe ça veut dire que c'est réel 100% des produits qu'on imagine ne se lancent pas sur le marché mais en tout cas ce qu'ils en retirent c'est qu'effectivement cette déconnexion un jour par semaine en prise avec les réflexions hors entreprise leur sont super utiles alors comment tu peux évaluer l'efficacité de ces actions c'est à dire est-ce qu'après Natixis est plus agile plus conscient des enjeux digitaux alors la culture c'est assez difficilement quantifiable c'est ce qu'on se disait au début le principe qu'on applique c'est on garde ce qui marche on enlève ce qui rate et donc on applique par exemple le Net Promoter Score collaborateur donc le mieux c'est de demander à ceux qui utilisent des dispositifs qu'on imagine et qu'on imagine souvent avec eux d'ailleurs est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas donc avec le NPS est-ce que vous est-ce que vous conseilleriez ce service ou ce parcours expérience client à un collègue oui non voilà ça donne un indicateur assez précis on mesure à 2-3 moments le NPS quand il est positif on garde quand il est négatif on a le dispositif donc ça déjà voilà ça c'est le premier sujet et après oui de façon plus moins numérique moins KPI on regarde effectivement comment ça se traduit au sein de l'entreprise en termes de d'engagement des collaborateurs en termes de satisfaction alors next step c'est quoi quels sont ça c'est des produits qui arrivent à maturité qui sont en plein milieu de leur cycle de vie tu les suis tu les monitors t'en as d'autres en tête tu vas lancer de nouveaux trucs oui on va lancer de nouveaux trucs la Spark University c'est récent elle a été lancée en septembre donc ça fait partie des nouvelles choses qu'on a lancées on réfléchit à d'autres choses évidemment parce que vraiment ce qu'on veut faire c'est mettre c'est vraiment la boîte à outils du collaborateur qu'il ait toujours plein de possibilités qu'il ait celle qui lui plaise qu'on enlève celle qui ne marche pas qu'on en ajoute d'autres moi je travaille beaucoup avec l'équipe des reverse mentors parce que je travaille avec eux un jour par mois pour réfléchir à des nouveaux dispositifs moi je ne suis pas la plus connectée au terrain de chacun des huit métiers mais eux ils remontent quand même assez clairement ce dont ils auraient besoin ce qu'ils entendent etc c'est le relais de la machine à café et c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à inventer d'autres choses tu m'aurais posé la question en mai je ne t'aurais pas parlé de la Spark University par exemple alors je pensais que quand on s'est parlé je trouve ton programme réaliste parce qu'il n'y a pas de choses délirantes dedans et il y a une tendance à rajouter des choses délirantes mais qui peuvent avoir c'est pas une critique qui peuvent avoir leur vocation aussi c'est d'aider les gens à sortir d'eux-mêmes donc c'est pas forcément quelque chose de critique moi je me souviens je vais vous dire je vais vous choquer je me souviens qu'en 1992 chez L'Oréal et oui il y a 25 ans j'étais déjà là et le truc à la mode c'est la sémiotique et donc on prenait les cadres qui étaient vraiment en première ligne chez L'Oréal donc des gens qui je voyais que ça les emmerdait je travaillais avec Robert Salmon qui était vice-président du groupe qui s'occupait de ces choses là de faire changer l'état d'esprit des gens à l'époque il n'y avait pas le digital évidemment et sur la sémiotique il y a eu tout un après-midi avec des gens qui expliquaient des sociétés spécialisées qui expliquaient que Calvin Klein qui est un des concurrents de L'Oréal plaisait beaucoup aux femmes parce que Calvin ça veut dire chauve et que les petits chauves sont des gens qui ont beaucoup de virilité et c'était ça et c'était ça toute l'après-midi et j'ai pris le bus pour retour à Clichy déjà et c'était l'horreur c'est-à-dire ils disaient mais quelle perte de temps il n'y avait pas le téléphone mobile ils ne pouvaient pas faire du catch-up sur la journée de travail qu'ils n'avaient pas eu et comme il était vice-président ils se sont tus ils ont suivi mais on sentait que c'était l'horreur et que la prochaine fois on ne les y attraperait plus et là par contre on est sur un tel enjeu que c'est live or dead pour des banquins on est clairement là-dedans et on voit bien tous les lancements sur les mutuelles ça leur prend au nez aussi on n'en parle pas mais des tas de produits donc je pense que c'est des choses réalistes alors on va maintenant voir un type de transformation digitale très particulier enfin d'acculturation digitale très particulière qui est l'acculturation data et Jean-Baptiste donc qui est fondateur d'Equimetrix on a vu ce matin avec GDRP à quel point la data pouvait planter la boîte puisqu'on est sur des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et pas du tout de l'affaire qu'elle a réalisé avec la data qu'elle a utilisée on est là-dessus et donc la question se pose aussi pour Natixis d'ailleurs de conduire des actions d'acculturation dans la data qui serait plutôt de reculturation data comment ça se passe ? Alors déjà ne serait-ce que les deux sujets digital et data sont très liés ne serait-ce que parce que le digital crée énormément de data et d'ailleurs il y a énormément de confusion dans les entreprises on tombe souvent sur des grands groupes où le CDO on ne sait pas si le D veut dire data ou digital nous on est aux premières loges pour ces sujets-là parce que ça fait 10 ans qu'on délivre des projets data pour nos clients et en fait en grandissant en gagnant en maturité parce que moi en 92 je rentrais au collège le... Ah non mais j'ai pas commencé j'ai pas dit que j'avais commencé en 92 mais tu sais on a une époque où je recrute des gens où je me disais mais je travaillais déjà quand tu es né donc ça va je vous suis encore là tu vois on est encore sur les... Je suis assez relax sur le sujet parce que chez nous la moyenne d'âge est de 26-27 ans donc je suis dans les vieux je suis quasiment le plus vieux mais on a été exposé à ces sujets-là et là où à l'origine nous quand on a créé l'entreprise c'était notre passion c'était de pouvoir faire du conseil en strat mais en utilisant nos compétences scientifiques et se dire on va faire les deux on veut faire les deux et on veut accompagner nos clients jusqu'à des recommandations des mises en place on veut voir à quoi ça sert parce que c'est une des grandes frustrations à la fois des consultants et souvent des data scientists qui restent en back office et de se dire je vois pas à quoi ça sert à la fin et donc nous notre positionnement on l'a pensé comme ça parce qu'au début c'était par plaisir et puis plus c'est allé plus on a gagné en maturité et on s'est dit c'est ça notre différence et c'est surtout ça l'enjeu donc de plus en plus nos projets c'est pas seulement des projets data mais c'est des projets de conduite du changement parce que la grande question qui se pose dans les entreprises c'est de se dire ok c'est intéressant intellectuellement de faire des projets big data mais à la fin est-ce que ça va vraiment produire des résultats la pire chose qui peut arriver aujourd'hui c'est d'empiler les proof of concept les POC et puis de les mettre les uns à côté des autres sans vraiment délivrer de valeur et donc de fait on se rend compte que ça se joue souvent sur des choses qui sont qu'on aurait pu effectivement déjà évoquer en 92 pour le coup parce que l'erreur ce serait de penser que la data ou le digital va seul révolutionner l'entreprise alors que ce sont que des outils et donc tout l'enjeu d'acculturation à notre avis c'est de voir tant en termes de vision que d'opération comment on se sert de ça pour le rentrer dans une culture existante et la booster donc alors comment peut-on faire prendre conscience à la direction de tous les enjeux data qui se trouvent dans l'entreprise comment vous faites c'est quoi c'est un audit il y a des phases extrêmement importantes dans nos projets qui sont les phases de cadrage donc vraiment pour le coup d'acculturation pour nous comprendre la culture de l'entreprise pour pas finalement déployer la même chose dans une banque que dans une boîte de grandes conso et même au sein d'un même secteur il y a des cultures très différentes pour qu'ensuite nous on puisse leur restituer quels sont les tenants et les aboutissants le champ des possibles avec la data et comment on va pouvoir le mettre en oeuvre récemment j'ai lancé un projet pour une grande boîte de cosmétiques sur des évaluations de ROI optimisation prévision de vente et en fait je leur ai conseillé à la fin de cette phase là de ne pas lancer le scope qu'ils avaient en tête parce qu'en termes d'appropriation et de finalement diffusion de cette expertise data et ROI je ne les sentais pas mûrs et je préférais faire deux pilotes avec les deux pieds qui étaient réellement motivés réellement engagés pour ensuite c'est un peu tipping point leadership c'est comment je fais basculer ensuite le reste de l'entreprise plutôt que de forcer la vente et de vendre quatre pilotes faire un plus gros budget pour moi mais avoir un projet qui était plus à risque dans le future donc ça passe en fait ce qui manque dans les entreprises en premier lieu c'est du recul sur tout ce qui leur arrive dans la data donc ça c'est pour le coup des méthodes très comparables à ce que vous décriviez dans le sens que il y a beaucoup de grands groupes dont les directions générales investissent dans le big data pour faire comme le voisin dans le type anecdote j'ai déjà eu des groupes qui se prenaient une grosse pression top down au retour de Davos est-ce qu'on fait du big data et puis tout le monde sort les trucs et puis à la fin on chiffre la roadmap et on me dit si le CEO lui annonce un truc à moins de 20 millions d'euros il pensera qu'on se fout de sa gueule donc ça c'est la pire chose à faire donc l'acculturation en ce qu'elle a c'est d'avoir de permettre un niveau de connaissance suffisant pour prendre des décisions et arbitrer entre les différentes choses ce que vous devriez faire d'un point de vue extérieur si je peux me permettre un conseil à un consultant c'est de créer une matrice vous savez le BCG ou le McKinsey ont créé leur fameuse matrice avec les vachalets les stars etc vous faites la matrice de la prise de conscience des enjeux data de l'entreprise qui est la matrice Ekimetrix et avec les différentes étapes les différentes tâches qu'il faut faire c'est-à-dire réunir toute la data savoir où dans l'entreprise on catch de la data et on en attrape partout dans les supermarchés dans dans tous les points de contact en fait et vous créez votre matrice qui sert de base nous on va créer la matrice EBG d'investissement digital et c'est un outil marketing bien entendu mais c'est aussi ça devient aussi après un outil méthodologique et non ça vous dit pas si si parce qu'en fait on passe notre vie à faire ça mais oui mais là vous la mettez à disposition de tout le monde et ça fait votre pub et si je dois décrire décrire un peu la façon dont on nous pose la question donc sur les voilà nous ça fait 11 ans qu'on existe donc on va dire jusqu'à il y a 5 ans on était en évangélisation pure c'est-à-dire qu'il fallait expliquer pourquoi faire tel projet data de zéro donc c'était des cycles de vente d'ailleurs très très long d'il y a 5 ans jusqu'il y a 2-3 ans les briques commençaient à être identifiées et on faisait les projets data un peu un par un et là la grande question c'était comment le rendre vivant donc là c'était beaucoup plus des questions d'acculturation sur les questions conduites du changement opérationnel quels sont les facteurs clés de succès pour avoir une vraie appropriation des résultats quels sont les process à mettre en place pour que ça soit viable dans le long terme et là ces deux dernières années on voit beaucoup de grands groupes qui ont fini leur premier tour sur pas mal de techno et qui ont vraiment une logique plutôt j'ai tout cet écosystème je suis en train de recréer des silos parce que chaque méthode ne parle pas forcément à la voisine et quelle est ma roadmap pour vraiment que ça fasse partie de la culture d'entreprise et donc c'est là où on a nos propres outils parce que sans vouloir te vexer ou t'en passes à mal mais on sent que tu es un scientifique ah voilà c'est négatif non non mais c'est non vous l'avez senti également non 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 mais c'est aussi assez symptomatique de la façon de considérer la data dans les entreprises on sent que tu es un scientifique mais tu dis ça parce que c'est un réflexe de défense que tu as là parce que le réflexe de défense des directeurs médias et des directeurs marketing quand ils n'ont pas envie d'y aller c'est de dire moi j'étais nul en maths et en fait moi je pense que voilà oui et 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 je pense que c'est il faut comprendre que c'est pas grave s'ils étaient nuls en maths et c'est pas grave s'ils le sont toujours parce que moi j'ai eu un bac C ça n'existe plus et ce qui est important pour les pour les dirigeants et d'ailleurs avant même de vouloir monter un plateau de 40 data scientists dans un grand groupe le plus important c'est d'avoir des gens alors la Harvard Business Review appelait ça inform skeptics c'est des gens qui ont assez de recul et assez de connaissances pour pouvoir orchestrer différentes méthodes sans forcément savoir faire et justement qui évite le biais de l'ingénieur qui serait têtu j'y crois et je vais le pousser sans prendre de recul moi ce que j'attends de mes consultants c'est que parfois ils me disent l'algorithme le plus complexe qu'on a c'est pas ça qu'il faut faire c'est une matrice c'est un mapping ou une règle de 3 parce que ça va apporter beaucoup plus de valeur et donc ce qu'on veut au niveau top management c'est avoir cette maturité sur ce qui est possible pour pouvoir l'orchestrer et le lancer dans la bonne séquence oui oui simplement il y a à l'époque où le service est apparu comme un critère très important donc je parle du début des années 90 Dominique Zardel qui était directeur de l'ESSEC avait publié un livre qui s'appelait service compris et il l'avait vendu à 400 000 exemplaires en France et à partir de ça ça lui a servi de levier business voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais dire mais c'est un outil et c'est utile et par ailleurs ce livre a été utile à plein de gens pour prendre voilà c'est pas simplement du... non mais pour vous dire alors là pour parler un peu plus de la culturation interne moi ma grande question quand je recrute c'est pas de recruter des bons statisticiens ça franchement c'est facile c'est facile en France en plus on a des très bonnes formations donc c'est presque un label voilà j'ai 90% de chance de tomber sur quelqu'un qui sera bon toute la difficulté c'est de tomber sur des gens qui vont se nourrir de sources comme ça qui vont se nourrir d'idées marketing qui vont se nourrir de concepts même d'économie etc pour avoir des idées des idées un peu conceptuelles qui vont permettre de bien l'orchestrer donc moi leur faire lire les bouquins business américains sur justement le service client etc c'est absolument essentiel parce que c'est comme ça qu'on peut mettre en place les approches parce que c'est comme ça qu'on pense d'abord à quoi ça va servir avant de penser à faire de la data pour la beauté du geste merci Jean-Baptiste et c'est dit voilà et on va parler maintenant de The Camp alors j'ai pris contact avec The Camp en connaissant absolument personne au moment où Frédéric Chevalier le fondateur s'est tué en moto alors lui qui a dit qu'il ne remonterait plus jamais sur une moto il a eu une mauvaise idée de se dire ben là ça va je vais m'y remettre et le hasard de la vie fait que voilà et donc j'ai fait toc toc et on s'est rendu compte qu'on avait un passé commun que ton épouse avait travaillé pour l'EVG c'est ça le monde est petit et fait des livres blancs pour nous et tu m'as expliqué ce qu'était The Camp et The Camp n'est pas du tout l'image qu'on peut s'en faire de l'extérieur c'est à dire on voit un incubateur c'est à dire un lieu où on va stocker des start-up leur faire un petit peu d'ouverture d'esprit que sais-je en tout cas créer des synergies entre elles mais pas du tout The Camp c'est un lieu pour les grands groupes notamment alors il y a un incubateur d'accord mais le coeur du produit c'est un lieu d'abord un lieu et ensuite des programmes alors il y a je propose qu'on lance voilà on y est et voilà bonjour à tous parce que c'est mon aîné quand même 92 mais quelques je vais vous laisser cette belle image qui montre quand même un petit peu ce que c'est et simplement en introduction Pierre si tu me le permets j'aimerais bousculer un tout petit peu la question parce que pour moi et pour nous à The Camp le sujet c'est pas tellement la transformation digital c'est pas tellement la culturation le sujet c'est beaucoup plus large que ça parce que le digital vous savez ce que c'est vous êtes des spécialistes plus que moi c'est un outil c'est une culture c'est plein de choses qui se passent mais on est aujourd'hui dans une période qui a changé par rapport aux années 90 où j'étais aussi déjà mais c'est cette finalement accélération des transformations des mutations qui rend le monde de plus en plus complexe et finalement c'est plutôt se dire comment dans ce monde là on est capable de changer nos mindsets pour reprendre un terme évoqué comment on change de culture comment on est capable finalement de gérer de façon plus confortable comment on est plus à l'aise dans toutes ces transformations le digital étant un des facteurs des disruptions et deuxième élément qui est coeur pour nous à The Camp c'est de dire que au delà de la culturation qui est la première étape nécessaire comprendre ce qui se passe dans le monde comprendre que l'intelligence artificielle va sans doute changer une partie des jobs dans les 10-15 ans qui viennent comprendre que les datas c'est effectivement important pour du business mais c'est aussi important pour nous en tant que citoyens on a parlé de la loi européenne tout à l'heure qu'est-ce que ça a comme impact sur nous et pour nous comment l'Europe comment la France aussi a une voix sur ce chapitre dans le monde face aux GAFA face aux acteurs asiatiques donc c'est un petit peu ce contexte qui est à l'origine de The Camp pour dire il faut de nouvelles façons d'acculturer de former d'accompagner de faire travailler les gens ensemble du privé des grandes boîtes des acteurs du public des start-up parce qu'évidemment les start-up apportent une autre approche de l'innovation mais c'est aussi de l'hybridation parce que c'est un terme à la mode entre le monde des designers des collectifs d'innovation des entrepreneurs sociaux pour se dire tous ensemble comment est-ce qu'on essaye de faire mieux pour nos boîtes mais aussi pour le monde parce que le vrai sujet et l'origine de The Camp tu parlais de Frédéric Chevalier qui était un mec hyper visionnaire hyper porté par des idées de sang c'était de se dire si on continue comme ça dans 30 ans on va dans le mur on le sait sur tout un tas d'enjeux climatiques environnementaux futur des jobs monté en puissance de l'Afrique on sait pas très bien ce qui va se passer avec la Chine il y a des guerres possibles bref qu'est-ce qu'on fait dans ce monde du futur donc c'est un peu pour rappeler que The Camp c'est du digital évidemment qui est un des leviers un des outils dont il faut connaître un certain nombre de caractéristiques mais le principal outil pour nous le principal enjeu c'est d'aider les leaders managers cadres comme tu le disais à être plus à l'aise donc finalement nous on va travailler sur pour vous dire un peu concrètement comment ça se passe sur des programmes dits de transformation on a que 4 minutes je vais faire court puisque tu m'as laissé pas beaucoup de temps je vais faire très court mais simplement pour vous dire que le modèle finalement pour revenir aussi sur des éléments dont on parlait tout à l'heure c'est de on a créé un lieu qui est un lieu absolument incroyable que je vous invite à venir voir à côté d'Aix-en-Provence qui est un lieu de rupture on se met en rupture de son monde du quotidien pour s'immerger dans un écosystème où on va travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de bosser parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à penser différemment et on va développer avec les boîtes des programmes de transformation en intégrant des projets corporets learning by doing parce qu'évidemment on peut avoir des insights des keynotes des experts mais c'est pas ça qui fait qu'on arrive à changer notre façon de faire c'est en pratiquant en développant des projets sur la durée donc avec des périodes d'immersion à the camp puis on revient dans l'entreprise il y a des communautés qui se développent etc et l'objectif c'est le plus possible d'être aussi dans une individualisation une personnalisation des parcours puisque on sait bien qu'on a chacun des besoins différents chacun des envies aussi des motivations donc essayer de donner à chacun la possibilité de construire son propre parcours d'abord d'acculturation puis ensuite de transformation en travaillant sur ces projets donc tu vois c'est assez court si je veux parler brièvement on peut continuer les slides parce qu'il y avait des slides intéressants me semble-t-il écoute on va voir donner une idée de ce lieu donc on a ouvert il y a un mois c'est normal que tout le monde ait pas connaissance de ce projet qui a été financé par le fondateur on a monté des tours de table avec 16 grandes boîtes internationales on a levé 80 millions d'euros en fait pour donner naissance à ce lieu qui se veut être the place to be pour venir travailler son acculturation sa transformation peut-être que tu peux commenter c'est un peu trop compliqué mais ça montre qu'il y a effectivement des programmes exec des programmes pour les jeunes des programmes pour des start-up on a notre propre incubateur accélérateur donc on apporte de la valeur aux start-up notamment en les faisant travailler avec des corporate sur des projets qui nous semblent intéressants il y a des programmes pour des jeunes intergénérationnels on a une ruche créative qui sont donc des designers des artistes codeurs makers en résidence qui restent pendant 6 mois qui sont des ressources aussi pour les gens qui viennent travailler sur des formats plus courts de projets et puis on a une partie lab puisque l'idée c'est de dire il y a du people transformation mais comme on veut travailler sur des projets il faut aussi développer des projets aider des boîtes à augmenter leur démarche d'innovation en mettant ensemble d'autres types de compétences autour de la table que ce soit encore une fois des acteurs du public du privé moi j'aime bien cette idée aussi de nouvelles générations que vous fréquentez peut-être sur un certain nombre de programmes les WeShare les Make Sense qui sont des collectifs d'innovation avec lesquels on travaille aussi qui ont une façon pour le coup assez différente de penser le monde du travail l'innovation etc donc c'est un petit peu ça The Camp voilà donc ce n'est pas qu'un lieu ce que beaucoup de gens pensent je pense pour l'instant c'est un lieu avec des programmes qui sont en train de se développer avec des programmes vous avez combien de chambres ? c'est un lieu d'immersion donc on a 180 chambres l'idée est de vivre quelques jours vivre quelques jours au sein de cet écosystème donc ça finalement ça remplace un petit peu aussi la Learning Expedition parce que vous pouvez venir là vous mettre au contact de start-up de gens internationaux d'experts alors en ce moment comme je vous parle on a un workshop avec 25 experts internationaux sur la réalité virtuelle la Mixed Reality la réalité augmentée pour voir quel impact ça peut avoir sur un certain nombre de business on a des formats pour des comités de direction des formats pour des intrapreneurs et la philosophie c'est surtout de dire on a un certain nombre de convictions sur ces sujets là on a un framework on va dire pédagogique mais venez l'idée c'est plutôt de dire venez co-créer avec nous vous saisir de cet outil incroyable pour développer des programmes qui vont servir à votre transformation alors que oui pardon non mais juste un petit mot parce qu'il y a un exemple que j'aime bien qui raconte aussi un peu l'histoire de The Camp et où on en est parce que je sais que tout à l'heure j'ai vu dans le programme qu'il y avait Thibaut Vior de Accor qui intervenait nous on est Accor fait partie des 16 entreprises partenaires fondateurs et donc vous connaissez tous la situation d'Accor et finalement les deux vagues de disruption qui se sont prises avec Booking et Airbnb la façon dont Sébastien Bazin a commencé à transformer sa boîte avec effectivement un Shadow Comics avec un modèle de plateforme avec l'accompagnement et le lien avec beaucoup de start-up pour essayer de penser les modèles du futur la directrice générale en charge des RH me disait il y a quelques semaines en fait on n'a pas commencé notre transformation parce que la transformation ça prend du temps c'est de la culture il faut travailler sur la durée en immergeant les personnes dans différents programmes pour qu'à la fin si on veut essayer d'obtenir un mindset un changement de mindset un peu nécessaire qui est je le rappelle simplement pour reboucler avec mon point du départ qui est indispensable pour aider à la transformation des boîtes mais qui est aussi indispensable si on veut collectivement avoir de l'impact positif et construire de l'innovation construire des entreprises qui ne sont pas simplement là pour gagner du blé mais pour nous aider à construire un monde meilleur tu as parlé autant que tout le monde finalement je me suis retrouvé au milieu du comité exécutif d'Accenture je t'émoigne merci beaucoup merci